Meghan Markle aurait ignoré le cadeau d'anniversaire de son père Thomas Markle, le parent séparé accusant Harry de cela. La duchesse de Sussex a célébré son 40e anniversaire le 4 août et a marqué l'occasion avec une vidéo publiée sur elle et sur le site web Archewell du prince Harry. Mais Thomas Markle affirme qu'il n'a pas eu de nouvelles de sa fille malgré l'envoi de Rose à Meghan. Thomas, 77 ans, a affirmé dans une interview qu'il avait essayé d'envoyer un bouquet de roses rouges avec deux roses jaunes en hommage à ses petits-enfants, Archie et Lily Bay Moonbatten-Winsor. Il affirme, « Je lui ai souhaité un joyeux anniversaire et des jours meilleurs à venir, mais je n'ai pas eu de réponse. Je blâme Harry pour cela principalement. Harry a ce dicton, « Si vous regardez les paparazzis, vous avez terminé. » Je suis surpris que Harry n'ait jamais pris la peine de venir me rendre visite ou de demander la main de ma fille en mariage. J'étais allongé à l'hôpital, je leur parlais depuis l'hôpital, leur disant que je ne pouvais pas venir au mariage et qu'ils ne m'ont plus parlé depuis. S'adressant à Dan Wotton sur GB News, Thomas a déclaré qu'il était perplexe quant aux raisons de la rupture de sa relation avec Meghan. Il a également déclaré qu'il espérait pouvoir un jour tenir ses deux petits-enfants, mais a affirmé que le couple ne lui répondait ni ne répondait d'aucune manière, forme ou forme. Thomas a déclaré à M. Wotton, « Meghan, a changé, ce n'est pas la fille que je connaissais. » Ma fille était une personne beaucoup plus aimante qu'elle ne l'est maintenant. En 2018, Thomas aurait mis en scène des photos de paparazzi pour Meghan avant son mariage royal avec Harry en 2018. Thomas a également dû renoncer à promener sa fille dans l'allée lors de la cérémonie après avoir subi une crise cardiaque. Le père séparé a également qualifié sa fille de menteuse et a affirmé qu'elle avait changé depuis sa rencontre avec Harry. M. Wotton a demandé à Thomas si Meghan avait menti lors de l'interview explosive avec Oprah plus tôt cette année, ce à quoi il a répondu, elle a menti. Elle ment depuis des années, cela vient après que Daniela Elser, commentatrice royale, a affirmé que Meghan avait été exclue de la réunion privée à Althorp House à North Sancton en 2017 qui a eu lieu pour célébrer la vie de la princesse Diana. Elle a déclaré sur news.com.au, la famille avait prévu un service privé le 1er juillet pour consacrer à nouveau sa tombe. Sur la liste des invités figurent non seulement William et Kate, mais leurs enfants, le prince George et la princesse Charlotte, les frères et sœurs de Diana, Earl Spencer, Lady Sarah M. C. Corkodal et la baronne Félose et, qui d'autre, l'archevêque de Cantorberry. Vous avez remarqué qu'il manque un nom. Bien qu'elle ait, selon le Daily Mail, voyagé de Toronto à Londres, Meghan n'était pas là. A l'époque, la situation a été présentée comme n'ayant pas été considérée comme « appropriée » pour elle d'assister au service. Harry aurait vu les choses différemment. Très différemment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada